Musique J'étais extrêmement curieux de nature, quoi c'est tout. Je me rappelle, ma mère avait une expression en disant, il irait parler au pape. C'est pas mal, ça résume tout, quoi. J'étais culotté. Puis alors, je suis né dans une famille désargentée, on n'avait pas le rond, on habitait dans un quartier pas tellement rigolo. Il n'y avait aucune perspective d'avenir, je m'ennuyais terriblement, quoi. Et je voyais autour de moi, par exemple j'avais un beau-père qui me disait, moi ma grande force était de comprendre très vite que la jeunesse ça ne durait pas. Quand vous êtes enfant, vous entendez ça, c'est extrêmement encourageant, quoi. Alors je me disais, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là-dedans ? Je crois qu'il y a eu un événement qui a joué un rôle quand j'avais 13 ans. J'étais près de la Baule, à l'Escoublac, à un terrain d'aviation. J'avais une douzaine d'années et j'avais un vieux vélo tout rouillé. Et je regardais un type qui emmenait des clients volés avec un quadriplas nord-écran. Ah, je travaillais ça, je me disais, mais c'est merveilleux, comment est-ce qu'on fait pour monter un truc pareil ? Puis après j'ai eu une idée. Alors je suis venu voir le bonhomme et je lui ai dit, votre publicité est très mal faite. Il m'a dit, comment ? Ben oui, vous devriez imprimer un prospectus et le distribuer dans les hôtels, ça vous ramènerait des clients. Ah, il me dit, c'est pas bête, mais alors qu'est-ce qui va me dessiner le prospectus ? Ben je dis, c'est moi, j'amène le prospectus. Ah bon, il dit, il ne reste plus qu'à trouver des imprimeurs, ben voilà, quatre adresses. Alors après il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que tu me demandes en échange ? Je dis, apprenez-moi à piloter. Alors, le résultat, on a imprimé le prospectus, j'ai été le mettre avec mon vélo dans tous les hôtels. Puis il m'a dit, bon, ça me reporte des clients, écoute, quand il y aura une place vide dans l'avion, tu viens. Donc le premier vol que j'ai fait, c'était donc à côté de lui, en copilote. On avait mis, je ne sais pas, deux années en téléphone, pour que je voie la piste, il est trop petit. Et derrière, il y avait un curé sans baudot, et le curé avait décidé de survoler l'église de l'Escoublac. Et pour signaler son vol à ses paroissiens, il avait décidé de mettre du papier water par l'aérateur. Donc à un moment, le pilote me dit, tu vis autour de l'Escoublac ? Évidemment, c'est moi qui pilotais, et je vis autour des trucs, j'avais compris l'histoire de la bille et tout ça. Et le curé est en train de mettre ses papiers, et à ce moment-là, il dit, et le pilote, mais qu'est-ce qu'il pilote ? Et l'autre, tu dis, ben c'est lui. Alors le curé a fait le signe de croire. Bon, disons que j'étais assez doué pour faire face à des tas de situations éprévues comme ça, donc le pilote m'a dit quand même, je vais poser l'avion, c'est quand même plus prudent. Mais surtout avant de faire ça, j'ai dû avoir une autorisation parentale, donc je suis venu, je dis à ma mère, il faudrait que tu me fasses un papier, parce que je vais apprendre à piloter. Il ouvrir des yeux ronds. Voilà, alors simplement tout d'un coup, j'avais un gosse de 13 ans qui se dit, tiens, mon destin n'est pas écrit, quoi, l'avenir n'est pas écrit, quoi. Et on peut faire des tas de choses. Je crois surtout, il y a une chose, c'est que c'est le fait de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. Quand on a une famille qui vous dit, bon, les choses se font comme ça, c'est pas autrement, voilà, voilà, il faut admettre, il faut être passif, non, je crois que les choses, on peut les changer pour soi, et puis on peut les changer pour le monde lui-même, quoi. Donc après, c'est cette attitude qui s'est maintenue tout le reste de ma vie. Mon père avait été interné très jeune, très tôt, pour maladie mentale, donc il a pratiquement fini ses jours en hôpital psychiatrique, et ma mère était une bourgeoise ruinée. Donc j'ai passé toute mon enfance à entendre des propos comme, tu sais, avant la guerre. Alors, avant la guerre, ma mère avait une monastée là, une voiture de sport, elle allait en week-end à Deauville, dans la maison, il y avait du personnel, des bonnes, des lingères et tout ça, et puis tout d'un coup, tout ça s'était effondré complètement. Et toute mon enfance, j'ai vu des gens qui se lamentaient sur une situation avant-guerre. Et je me disais, oui, mais maintenant, on est après-guerre, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, et puis donc, tout l'environnement familial était sinistre, je ne vais pas vous dire bien, quoi. Je m'ennuyais à périr, quoi. Je veux dire, voilà. Et je ne comprenais pas. Vous savez, c'est quand même terrible d'avoir des perspectives de vacances, quoi, que ça n'est dans une rue, on... Alors, je n'avais pas de jouets, donc je l'ai fabriqué moi-même. Donc, très tôt, avec 3 euros de balsa, je faisais des avions télécommandés, quoi. J'allais survoler la concierge d'un côté avec un petit avion qui lui lâchait une bombe avec un système à minuterie que j'avais inventé, quoi. Je m'inventais mes jouets, quoi, c'est tout. Ma mère dessinait, mais enfin, bon, elle ne m'a jamais beaucoup donné de leçons. Vous savez, je ne sais pas, moi, je me définirais, je suis un enfant de la balle, vous voyez. J'aurais été dans un cirque, j'aurais été tout à fait à ma place. Quand vous voyez des gens qui travaillent dans les cirques, ils savent monter à cheval, ils savent jouer de la trompette, ils savent réparer un moteur, ils savent tout faire, quoi. Et là, c'est pareil, quoi. Donc, je me suis adapté à tout, quoi. Vous savez, il y a une chose, c'est que si ma vie dépendait du fait que j'apprenne le russe, j'apprendrais le russe, c'est tout. Il y a des choses à faire. À un moment, je me suis trouvé, j'en parlerai plus tard, dans un laboratoire. Bon, j'étais ingénieur de formation, j'étais expérimentaliste. Tout d'un coup, je me suis dit, ce truc-là, ça me met les pieds au poilier vis-à-vis d'un laboratoire. Cette machine, je ne pourrais pas l'emporter sous mon bras. Il faut que je foute le camp. Donc, il faut que je devienne théoricien. J'ai mangé des bouquins de maths à la petite cuillère. Voilà. Et à l'époque, je suis dans mon lit, la fenêtre est ouverte, et tout d'un coup, en pleine nuit, il y a un machin qui descend, tout lumineux. Et je vois deux petits bonshommes d'un peu plus d'un mètre qui jaillissent par la fenêtre, ils ne gramment pas, carrément, ils arrivent dans ma chambre. Et puis, ils viennent me voir. Alors, c'est l'observation typique, c'est-à-dire des petits bonshommes avec des grands yeux noirs, presque une absence d'oreille, de bouche, bref, des petits cris, quoi. Donc, j'ai eu des visites de petits cris, comme ça. Et ils sont venus à côté de mon lit, pas très compris, je n'ai pas très bien compris ce qu'ils faisaient. Simplement, ce qui était amusant, je crois qu'ils sont venus deux fois. Le lendemain matin, il y avait un pied au droit dans le salon et je pouvais jouer du pied au droit à distance. Quand je le regardais, ça faisait des notes de musique. Alors, je me rappelle, j'ai dit à ma mère que je faisais ça. Elle m'a dit, oui, il faut que je le fasse raccorder. Puis, je me dis, bon, un truc comme ça, moi, à cet âge-là, je ne savais même pas ce que c'était qu'un devenu. Je ne savais même pas ce que c'était que la psychokinèse. Je n'avais rien, quoi. À dix ans, on ne réfléchit pas, puis on oublie, quoi. Alors, effectivement, après, ça fait sens. La peur, ce n'est pas quelque chose qui rentre dans mon système. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand j'avais justement 10-11 ans, j'étais Boy Scout et on a eu un camp scout à l'Andevénèque en Bretagne. Et à un moment, je traverse une forêt la nuit et tout d'un coup, dans cette forêt, je vois le diable. C'est-à-dire que je vois un visage verdâtre, gramiassant, épouvantable. Et je me dis calmement, si tu prends tes jambes à ton coup, tu auras peur toute ta vie, il faut que tu ailles voir. Donc, je suis allé voir. Et finalement, c'était des champignons phosphorescents sur une souche. Voilà. Donc, avant d'avoir la trouille, commençons par voir si ça vaut vraiment la peine d'avoir peur. C'est une chose que les gens croiraient difficilement, c'est que je suis un cancre repenti, quoi. Alors, disons que je m'intéresse beaucoup, je suis capable de beaucoup travailler sur les choses qui m'intéressent. Mais quand ça ne m'intéresse pas énormément, mon attention décroche un peu. Donc, dans les petites classes, c'était catastrophique. Alors, je me rappelle, régulièrement, il y avait une réunion d'un conseil de classe, et à ce moment-là, on examinait le cas de cet élève. Alors, j'avais zéro ici, zéro là, c'est catastrophique. Mais il y avait des gens qui disaient, par exemple, « Eh bien, moi, je suis prof d'histoire, et j'ai demandé à maman de citer quelques peintres flamands. Il m'en a mis cinq pages. Il connaît le Louvre par cœur. » Voilà, boum. Après, il y a un prof d'anglais qui a dit, « Eh bien, moi, à maman, j'ai parlé du char de Jaggernaut, et j'ai dit, je serais bien étonné que quelqu'un sache ce que c'est. » Et il a levé la main, et le char de Jaggernaut, quand on a une expression anglaise qui consiste à dire, « C'est le char de Jaggernaut », c'est pour désigner une entreprise qui va mener à la catastrophe. Et c'est un char rituel qu'on sort une fois par an aux Indes, et les fidèles pensent qu'en se jetant sous les roues du char, ils vont bénéficier du nirvana. Donc moi, j'explique ça, et mon prof d'anglais est complètement sidéré. Moi, j'avais lu ce qui se trouvait dans le grenier de la maison de vacances, et il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait le dictionnaire des animaux. Pendant la guerre, je n'ai lu que ça. Donc, en sciences naturelles, le prof disait, « Écoutez, là, c'est 20 sur 20, il en sait plus que moi. Quand je lui demande de me dessiner ceci, ben oui, prenez un gosse qui n'a rien d'autre à lire qu'à le dictionnaire. » Et puis alors, ça continuait comme ça. Il y avait un prof de physique qui disait, « Écoutez, il a effectivement des assez mauvaises notes, mais par contre, il a inventé une mitrailleuse à l'allumette. C'est vrai qu'un jour, j'arrive, et je dis à un copain, tu vas voir, et clac, 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 je l'arrose d'allumette complètement. Il avait confisqué le truc. Donc, ce type disait, à mon avis, ça fera un futur ingénieur. Bon, ils ont eu la patience d'attendre, quand je n'ai pas été, ce qu'on appelle, orienté. Mais non, c'est une question de survie, quoi. Je veux dire que, quand je voyais ce qui se passait autour de moi, même dans mon milieu familial, ne pas se révolter, c'était de devenir un complète imbécile. Voilà, c'est tout. Donc, vous savez, je pense au château d'If, là, avec le type qui a fait un trou dans le mur avec sa fourchette. Mais voilà, quand vous êtes emprisonné, qu'est-ce que vous faites ? Vous attendez la mort ? Ou alors, vous commencez avec une petite cuillère à creuser le mur, quoi. Bon, c'est venu en cours d'un voyage en Espagne, à Grenade. Il y a un truc qui s'appelle le Sacromonte. Et le Sacromonte, à l'époque, c'était tenu par des gitans qui donnaient un spectacle. Et puis, le soir, ils foutaient tout le monde dehors, de toute façon, être un peu entre eux. Et à l'époque, moi, je voyais déjà à travers l'Europe, avec mon carton au dessin, je faisais des dessins. Alors, vous savez, moi, on me laisse n'importe où. Une heure après, j'ai fait le portrait d'un restaurateur qui m'invite à déjeuner, etc. Donc, moi, je dessinais. Et pour les gitans, j'étais un type de la maison, quoi. Alors après, j'ai été un peu comme à la haut en foire dans ce Sacromonte. Et puis, j'ai appris à jouer de la guitare là-bas, voilà. Qu'est-ce qui est difficile ? Je crois que, surtout, ce qui arrête les gens, c'est qu'ils pensent qu'ils ne seront pas capables de faire ceci. Or, si vous voulez, en fait, on est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on ne croit, quoi, c'est tout. Alors, moi, simplement, je me disais peut-être que je dois être capable, alors j'essayais. Vous savez, par exemple, au point de vue des travaux de recherche, il y a une phrase qui m'amuse, qui consiste à dire, comme il ne savait pas que ce problème était impossible, il l'a résolu. C'est ça. C'est vrai, votre question me fait beaucoup rire, parce que, quelquefois, quand j'étais dans une rue en train de dessiner, pour vendre mes dessins, tout ça, il y avait des gens qui me disaient, mais qu'est-ce qui vous a amené à apprendre, comme ça, à dessiner, mais pour bouffer, madame. C'est très simple. Avec les dessins que je vais vendre, je vais pouvoir déjeuner, quoi, c'est tout. Et la musique, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui vous a amené à faire de la guitare ? Rien, je chantais dans les restaurants et je faisais la quête après, c'est tout, voilà. Et toute la passion, ça va avec. Mais je veux dire que la passion, c'est le fait d'être libre, d'être son propre maître, d'être son propre destin. Je me rappelle une phrase qui m'avait frappé quand j'étais en sixième. J'avais un professeur de français, et à un moment, il avait eu cette phrase, il avait dit, mais petit, la vie s'est faite pour s'emmerder. Extraordinaire. Ah, ça m'a frappé. Un type d'une cinquantaine d'années, mais comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille ? Il le pensait réellement. Et moi, je me posais la question à l'époque. Je me disais, mais est-ce qu'il a raison ? C'est vrai que dans l'enfance, on garde quelques souvenirs de profs. Moi, j'ai eu un professeur de sciences naturelles qui s'appelait Schlegel, qui était un type adorable, qui emmenait les lycéens dans les eaux pour leur montrer des tas de choses, etc. Et son association s'appelait, avec un principe, « savant parfois, gentil toujours ». C'est mignon, quoi. Bon, voilà. Pour moi, l'enseignement, c'est un contact avec les jeunes, avec les élèves. Il faut les aimer, quoi. D'ailleurs, vous savez que toutes mes bandes dessinées sont en accès libre, en accès gratuit. Il y en a maintenant plus de 500, téléchargeables. Bon, ben, je suis content, quoi, c'est tout. Et les gens savent que c'est ça, ma démarche. Ma foi, une année, je suis une conférence d'un type qui s'appelait Berrier, dans un cinéma d'Aix, et qui présentait des films qu'il avait pris au Kenya, en Tanzanie, des choses extraordinaires. Alors, évidemment, moi, après, je vais le trouver. Je lui dis, mais ça, c'est réservé aux aventuriers, quoi. C'est extraordinaire, non, pas du tout. Prenez un charter, allez à Nairobi, louez une voiture, évidemment, c'est le poste un peu cher. Louez une endroit vert, ça coûte des ronds, mettez-vous à six, partagez. Et puis, allez-y. Alors, j'ai dit à cinq copains, écoutez, l'été prochain, on va là, pendant six mois, vous mettez des ronds de côté. On a pris un charter, on a loué une voiture, on a rempli la voiture de bouffe, et là, ça a été fabuleux. Et ça a été fabuleux. Donc, j'ai commencé à me refaire un safari comme ça. Puis après, j'ai rencontré des gens qui avaient une compagnie aérienne. Ils avaient des landres verts et ils les mettaient à disposition de gens. Donc, j'ai été guide de safari pendant des années. Et j'emmenais des clients. Alors, quand vous me dites les voyages, à chaque fois, il se passait des choses différentes. Pour vous donner un exemple, un jour, j'étais sur le bord du cratère Ngorongoro, un magnifique cratère qui est une réserve. Et puis, je faisais le déjeuner pour mes clients. Je faisais des pâtes à la sauce tomate. J'avais une grande poêle avec des pâtes à la sauce tomate bien rouge. Tout d'un coup, il y a un aigle qui est arrivé, qui m'a piqué mes pâtes et qui est parti avec. Donc, j'ai pris un coup d'aile sur la tête. J'ai encore cette image de cet aigle qui partait avec les spaghettis qui pendaient en dessous. Parce que lui, il avait vu la couleur rouge et il s'est dit, bon, voilà. Et j'avais pu recommencer le déjeuner. Des choses comme ça, il s'en est passé des douzaines. Là aussi, j'ai rencontré les Massaïs. J'ai vécu des trucs fantastiques. Par exemple, qu'est-ce que vous avez vécu de votre fantastique actuelle ? Mais chaque safari, il se passait des choses différentes. Par exemple, je tirais bien à l'arc. Et d'ailleurs, j'avais un arc démontable. Et de temps en temps, je me faisais un dindon pour améliorer l'ordinaire. Donc, un jour, j'arrive dans un village. Les Massaïs, vous savez, il y a une chose, c'est que la coutume, c'est de croiser les doigts. Vous savez ce qu'ils font, les Massaïs ? Ils croisent les jambes. Pour, justement, conjurer le mauvais sort. Seulement, quand on tire comme ça à l'arc, avec les jambes croisées, ce n'est pas stable. Donc, on fait une petite compétition dans le village. Et moi, je flanque mes flèches dans un arbre et ils les mettent à côté. Il était un peu surpris. Je tirais mieux à l'arc. Donc, on va dormir dans la l'ordre vert. Et puis, le lendemain matin, un de mes clients me dit, Jean-Pierre, je crois que vous nous avez foutus dans la merde. Alors, on regarde et autour, on voit 200 guerriers avec les coiffes. Ils avaient été chercher tous les champions de tir à l'arc de la région. et le chef du village me tendait un arc. On ne comprend pas la langue maire. En me disant, oh, 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 oh. Alors, je sors, pas bien réveillé, en pyjama, avec un arc et des flèches, avec ces gens-là. Puis, il y avait une tension visible. À l'époque, à Nairobi, il y avait des pancartes disant, nous déconseillons, nous interdisons les contacts avec l'obligation locale. Donc, moi, j'ai pris un épi de maïs et puis, je l'ai attaché sur un arbre à 30 m. Alors, évidemment, à cette distance-là, on ne peut pas avoir d'épi de maïs. Je fais exprès. Alors, je me rappelle les guerriers qui étaient là. Ils disaient, s'ils arrivent à voir ça. Alors, j'ai tiré à côté, eux aussi. Puis, voilà, on a résolu le problème. Voilà, une histoire comme ça. Je pourrais écrire un bouquin avec tout ce qui s'est passé. Faire une carrière d'artiste, ce n'est pas commode. Même quand on se remet 50 ou 60 ans en arrière, les choses sont ce qu'elles sont. Moi, je jouais la guitare, mais pas au point de pouvoir faire une carrière de musicien. Je dessinais, je peignais, mais qu'est-ce que c'est qu'une carrière de peintre ? Il fut un temps où, quand un type faisait des portraits, il arrivait à bien gagner sa vie. Là, ce n'est pas la peine. Donc, moi, je me rappelle d'une chose. C'est que, pendant la guerre, évidemment, moi, j'ai passé la guerre pratiquement à la boule, dans un endroit complètement enclos, puisque c'était une poche. Et il n'y avait pas grand-chose à manger. Ça me fait rigoler quand je vois les gens qui se plaignent. Et moi, j'ai découvert le pain blanc en maison 45. Avant, ça n'existait pas. Et ma foi, on était tout à fait livrés à nous-mêmes. Ça a commencé maintenant, à cette époque-là. Et il y avait un petit garçon de notre âge, qui s'appelait Nicolas. Et lui, il avait une situation bien plus favorisée. Pourquoi ? Parce que sa mère était à la colle avec un officier allemand. Ça a aidé les choses. Puis, alors, après la guerre, le père est rentré de prison, puisqu'il avait été prisonnier. Et à ce moment-là, il a viré la mère et l'enfant. Et Nicolas s'est retrouvé dans la mélasse. Et quand j'avais, je ne sais pas, moi, quand même, c'était beaucoup plus tard, je devais avoir 16, 17 ans, je rentre dans une quincaillerie pour acheter des clous. Et à ce moment-là, je vois arriver un garçon de mon âge, avec l'air triste, avec une petite blouse bleue, qui me compte ses clous. Et je reconnais Nicolas. Et je me dis, si tu ne travailles pas, tu vas finir en vendant des clous. Donc, il faut faire des études. Et les études, ce n'est pas un choix comme ça, pour ceci, cela. Alors, il y a une chose, c'est que je n'avais aucune mémoire. C'est toujours le cas, d'ailleurs. J'ai beaucoup de mal à mémoriser des choses. Par exemple, quand il s'agissait de se souvenir de versets, d'un sonnet, c'était catastrophique. Je passais un week-end entier pour me souvenir de cinq phrases. Donc, la mémoire, ce n'était pas mon fort. En plus, bon, alors ça, ça vous bloque pas mal de carrières. J'ai atterri en maths sup, je ne sais pas pourquoi, à la fin de mon bac. et je me rappelle du résultat de notre première composition de mathématiques. Le prof rend les... À l'époque, on avait des classes pléthoriques. On était 60, 70 dans une classe. Le type prend toutes les copies et moi, je lève la main et je lui ai dit, mais vous ne m'avez pas rendu ma copie. Non, non, vous appelez petit. Ah oui. Oui, alors, sans doute, vous devez pratiquer des mathématiques qui ne sont pas de mon époque, parce que je n'ai rien compris. Vous voyez, c'était catastrophique. Donc, mais là, vraiment, moi, je dis, si on met beaucoup d'énergie dans quelque chose, on arrive à s'en sortir, mais là, j'avais beau remettre de l'énergie, c'était mauvais, c'était catastrophique. Je ne sais pas comment j'ai fait pour en tirer avant-dernier à Super Hero. Je suis sorti, d'ailleurs, avant-dernier. Simplement, quand j'étais dans cette école d'ingénieurs, j'ai découvert la recherche. On peut faire une petite parenthèse là-dedans. Parce que, quand vous prenez une petite bobine d'appareil photo, je décris ça dans une bande dessinée qui s'appelle, si on volait, l'aspirisouffle. Donc, quand on souffle, comme ça, on arrive à aspirer une boîte d'allumettes. C'est assez curieux comme truc. En fait, ça s'explique bien avec le terme de Bernoulli. Alors, j'ai voulu imaginer ça avec une pression de 7 kg et en supersonique. Donc, à l'époque, j'ai inventé ce qu'on appelait la tuyure disque. C'est-à-dire que j'avais un truc qui avait à peu près la géométrie d'une soupape de voiture. Ça soufflait de l'air et en soufflant de l'air vers le bas, ça soulevait 3,5 kg. Donc, je fais les plans d'un truc comme ça. Je me rappelle, le prof de Machine Outils était le gendre de Cazeneuve. et il dit, je ne comprends pas très bien votre truc, mais ça a l'air marrant et tout ce qui est marrant, il faut le faire. Donc, on fait ça. Il donne des ordres à son atelier et puis tout d'un coup, en cours, la porte s'ouvre, le chef d'atelier arrive en disant « Monsieur Petit, votre truc, ça marche ! » Et moi, je passe par-dessus les tables, il y a un prof qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Il y a Petit qui a inventé un truc. Et effectivement, le machin marchait impeccablement. Et alors là, ça posait un problème parce que mes professeurs d'aérodynamique ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien. Mais bon, là encore, est-ce qu'il faut développer ? Parce que je me rappelle, le premier prof a dit « Oui, les courants aériens font le tour, ils poussent par en dessous. » Alors à ce moment-là, j'ai pris une boîte de conserve en mettant le machin au fond de la boîte de conserve et ça marchait toujours. Donc ça ne pouvait pas coller. Alors après, on a pris un deuxième professeur qui est arrivé. Et là, il y avait des jets d'air. En fait, je faisais de l'hypersonique sans le savoir. Et il se passait la chose suivante, c'est qu'on faisait un jet tangent, comme ça. Et le jet allant de la gauche vers la droite, la fumée allait de la droite vers la gauche. Dans le sens. Je me rappelle que la fumée de ma pipe, je lui montrais ça. Surprise générale. C'est assez rigolo. Même avec des moyens relativement modestes, on arrive à mettre la science de l'époque en difficulté. Et alors, à un moment, il avait une cravate écossaise et il s'est penché. Et le bout de la cravate est allé dans le jet. Et ça lui a fait perdre 5 cm de cravate qui ont été pulvérisées. Et je lui ai dit, heureusement que vous n'avez pas mis vos doigts, ça vous a enlevé la peau des doigts. Il a fichu le corps. Donc, là, j'étais convoqué par le directeur qui s'appelait Deval-Roger. Il m'a dit carrément, vous comprenez, si vous continuez à faire ces choses-là, vous allez négliger les matières du programme, on sera obligé de le faire redoubler. Autrement dit, j'ai été soumis à des pressions pour ne pas faire de recherche. C'est extraordinaire, un truc pareil. Voilà. Alors, là-dedans, le hasard a fait que j'ai rencontré un personnage extraordinaire qui est Ori Coranda. Alors, si vous allez en Roumanie, l'aéroport s'appelle l'aéroport Ori Coranda. Eh bien, à l'époque, Coranda, qui d'ailleurs avait été un des premiers membres d'une promo de Super Hero, Super Hero était créé très tôt. Et je me suis retrouvé avec Ori Coranda, et je me rappelle, le directeur disait, on a déjà Coranda, maintenant, il y a un élève. Voilà, on était là. C'est un petit peu ce qui ressort d'une disponibilité vis-à-vis d'une situation donnée, quoi. Avoir de l'intuition, ce n'est pas automatiquement faire référence à des modèles. Parce que sans ça, regardez, moi, j'ai fait des expériences qui ne devaient pas marcher à Super Hero. Donc, c'est quand même assez rigolo, un truc comme ça. Moi, je suis capable d'attraper n'importe quoi. C'est un peu comme... Je n'ai pas de système immunitaire. Je vous donne un exemple. Un jour, j'étais à Venise et je vendais mes dessins pour assurer ma subsistance. Et je vois un monsieur avec un beau par-dessus en vigogne qui m'achète trois, quatre, cinq dessins. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Il me dit, j'ai une verrerie à Murano. Oh, j'ai dit, j'aimerais bien apprendre à souffler du verre. Mais mon cher ami, venez demain matin, j'envoie ma vedette. Alors, hop, j'ai été à Murano, j'ai appris à souffler du verre. Voilà. Je suis bélier un chant d'un scorpion. Alors, le bélier, vous savez comment il fait, il agit d'abord, il réfléchit ensuite, c'est un peu mon cas. Et le scorpion a une forte résistance à tout. Il est coriace. L'humour. Je ne sais pas, je dirais que si on ne fait pas quelque chose en rigolant, c'est que ce n'est pas vraiment sérieux. L'humour, c'est la précaution à prendre face à une situation quelconque. L'humour, ça consiste à pouvoir rire d'avant tout de soi-même, de pouvoir considérer une situation avec recul. Sinon, ce n'est pas possible. Absolument. Je me rappelle, j'avais un professeur de physique chimie quand j'étais lycéen, et un jour, il m'avait dit une phrase, il y avait quelquefois des phrases comme ça, on se souvient toute sa vie, j'avais fait un calcul avec six ou sept chiffres après la virgule, il m'avait dit, petit, on ne pèse pas une péniche de charbon avec une balance de pharmacien. Donc, c'est vrai, pensez à vos études, vous vous souvenez des gens qui enseignaient avec humour. Parce que l'humour, ça frappe terriblement, ça donne une image. Et là, ah oui, je vais vous donner un exemple, parce que là, quand vous parlez de ma vie, ce sont des tiroirs que vous ouvrez, attention. Alors, je me rappelle, une année, un type me dit, est-ce que tu ne pourrais pas faire des cours de science au littéraire, au philosophe ? Moi, j'accepte naïvement. Et en fait, dans l'université, il y avait une unité de valeur qui s'appelait science exacte, et il fallait faire des cours aux étudiants de philo. Et en fait, chaque année, il y avait un scientifique qui s'y mettait, et puis finalement, après, au milieu de l'année, on mettait 12 à tout le monde parce qu'il démissionnait. Donc, moi, j'arrive devant cet amphi et je me dis, tiens, je vais leur parler de choses d'astronomie. Donc, je leur explique comment Bessel avait mesuré la distance des étoiles avec la méthode du parallaxe. Vous savez, la méthode du parallaxe, par exemple, quand vous mettez un crayon comme ça et que vous regardez avec l'œil droit et l'œil gauche, le crayon bouge. bon, alors Bessel s'était dit, la Terre bouge autour du Soleil, donc quand on regarde les étoiles lointaines, elles doivent bouger les unes par rapport aux autres. Donc, il a fait cette méthode et il a pu détecter un mouvement relatif d'une étoile par rapport au fond et ça lui a permis de calculer. Alors, j'explique ça, je fais un dessin au tableau et j'ai le malheur d'écrire un sinus et un cosinus. Là, je vois les visages qui se ferment comme des rideaux de magasin, quoi, c'est catastrophique. Ces gens, ils étaient venus en philo pour ne pas faire des maths. voilà. Donc, quand je vois ça, je reviens chez moi, je me dis, oulala, là, il y a un cours, deuxième cours, ils seront peut-être encore là, mais le troisième, je vais perdre la moitié des types et après, personne ne viendra. Donc, je reviens à la fois suivante avec un montage que j'avais fait avec des planches de parquet et le plus sérieusement du monde, sans sourire, je leur dis, voilà, nous avons vu la théorie, maintenant, nous allons passer à l'expérience et on descend dans la cour de l'université d'Aix-en-Provence et je leur fais mesurer la distance d'une étoile avec un système peintographe comme ça qui correspond. Alors, ils me regardent un peu avec interdit, je prends un étudiant, je lui demande d'aller accrocher une étoile d'arbre de Noël dans un arbre. Pourquoi dans un arbre ? Ils ne réfléchissent même pas, ils le font. Il y avait une équipe qui avait des ficelles avec un nœud tous les mètres pour mesurer la distance puis finalement, ça a duré deux heures, au bout d'une heure, il y en a qui se rappellent vaguement qu'il y a une histoire de triangle semblable avec un rapport. Finalement, ils arrivent à utiliser mon système pour mesurer. Alors, l'étoile était à 30 mètres, ils avaient trouvé 24, c'était pas mal. Mais ce truc-là, les fenêtres de la fac étaient ouvertes, les gens regardaient ce qui se passait. Puis après, ils se sont dit mais ce type-là, il est coriace. Alors, après, j'ai continué mes cours et ça a été une expérience extraordinaire parce que je n'avais pas le droit d'utiliser les mathématiques. Je ne pouvais pas mettre de X, de Y, de cosinus, ce n'est pas possible. Mais alors, jusqu'où on peut aller avec ça ? Mais on a fait des trucs absolument fantastiques. J'aurais fait une pédagogie par la farce. Voilà. Alors, imaginez, par exemple, je commence mes cours en mettant des tasses et des soucoupes au premier rang avec un petit sachet de thé, un sucre, une cuillère et j'ai décidé d'offrir le thé au premier rang. ils regardent tous en disant qu'est-ce qu'il va nous faire cette fois-ci ? Ils soulèvent la tasse. Non, c'est une tasse normale. Le sachet aussi, c'est un sachet normal. Qu'est-ce qui se passe ? Et je dis, voilà, j'ai pris une casserole pour faire chauffer l'eau. Mais comme je n'ai pas trouvé de petites chaufferettes, j'ai trouvé un radiateur parabolique. Vous savez, ce que c'est un radiateur parabolique ? Bon, alors, je pose un radiateur parabolique sur deux règles et il se met à chauffer l'eau comme ça. Et je continue à faire court. Assez vite, les gens me disent, oh, monsieur, regardez sa boue. On voit la vapeur qui s'échappe. Alors, en fait, il y a une chose, c'est que lorsqu'on chauffe par en rond, on fait bouillir la couche superficielle mais en bas, c'est froid. Donc, je prends ma casserole, je verse dans les tasses, les gens tournent leur thé et c'est froid. Voilà, tout le monde se barre. Et à ce moment-là, on se met à parler, mécanique des flits, turbulences, etc. Je leur ai fait faire de la géométrie sphérique avec des ballons. Imaginez que j'arrive en bicyclette avec une vingtaine de ballons accrochés et les voilà avec des marquaires. Bon, en plus, il y avait ce côté expérimental. Quelle est la somme des triangles ? La somme des angles d'un triangle tracé sur un ballon, alors, c'est pas 180 degrés, non, c'est 220, non, c'est 350. Puis après, ils se disent « Ah, ça dépend de la surface du ballon. » Alors après, on a acheté un des premiers calculateurs programmables, Yolette Packard. Donc, mes étudiants de philo faisaient de l'informatique. Bon, etc. Ça, c'est encore une autre émission. Mais vous voyez, avec le rire, on surprend les gens et ils se passionnent. Et dans ce département, dans cette petite section d'informatique que j'avais créée avec des Apple II et tout ça, mais à l'époque, j'ai formé tous les cadres de la région. Voilà. Mais ce qui compte, c'est les idées, c'est la richesse des idées, c'est la profondeur des idées. Après, les mathématiques, c'est une façon d'écrire les choses. Et quelquefois, l'écriture est déconcertante, mais les idées sont simples. Et ça, dans ce que je fais actuellement, c'est fondamental. On en parlera tout à l'heure, mais par exemple, moi, c'est vrai que dans mes recherches actuelles, je ne peux pas m'adresser à des gens qui sont en classe de seconde. Le niveau maths sup est suffisant. Mais maths sup, ce n'est pas grand-chose. Math sup, vous allez dans un magasin de bricolage, vous vous dites, voilà, je ne connais rien, je vais faire du bricolage. Au monsieur, il vous faut un marteau, des clous, un tournevis, de la colle, une scie, etc. et vous repartez avec tout ça, il n'y a pas grand-chose, mais avec ça, vous pouvez faire des tas de trucs. Bon, là, c'est pareil, en maths, il y a un petit matériel et quand vous avez ça, on peut aborder de très grandes idées. Déjà, pourquoi on n'utilise que 10% ? Parce qu'il y a une grande partie de nos structures mentales qui sont faites pour nous interdire d'utiliser ce qui reste. Voilà, c'est tout. Donc, c'est comme ça parce que ce n'est pas autrement. C'était la phrase clé de mon beau-père. Non, pourquoi ne pas envisager les choses autrement ? C'est vrai, je ne sais pas, mais une chose qui m'amuse, par exemple, je vois des... des chercheurs qui sont là à la recherche d'une idée. Comment avoir une idée ? C'est vrai, vous prenez un traité de quelque chose, surtout de physique théorique. Et à ce moment-là, comme c'est toujours en anglais, vous cherchez les endroits où il y a assume, ça veut dire supposer, reasonable, raisonnable. Autrement dit, supposons, on peut considérer de manière raisonnable et vous cherchez tout ce qui n'est pas raisonnable. Prenez l'hypothèse inverse. Et là, vous voyez vous ouvrir un champ de recherche extraordinaire. En foutre, oui. Si vous voulez, moi, j'ai eu maille à partir avec l'armée. Je vais vous donner un exemple. J'ai connu un type qui s'appelait Gilbert Payan, qui était politique nicien. Il est décédé maintenant. Il faisait un peu le go-between avec les militaires. Et à un moment, j'avais trouvé dans les documents Homo l'idée qu'on pouvait peut-être atteindre des structures biologiques avec des micro-ondes pulsées. Et effectivement, on savait déjà que quand on prend des micro-ondes à 2-3 GHz, que les ondes radars, et qu'on les pulse à très basse fréquence, eh bien, l'ADN est beaucoup plus réceptif à ça que l'eau, par exemple. Donc, à l'époque, c'était la grande époque du sida, du démarrage du sida. Et vous savez que dans le sida, le virus se cache à l'intérieur de l'infocyte. C'est un peu comme des assassins qui se cachent dans les commissariats de police, qui ont des fortes dépenses immunologiques. Donc, je me suis demandé si on ne pourrait pas détruire ce virus à l'intérieur avec ce genre de choses. Alors, immédiatement, Payan m'a tendu un rapport de l'armée qui s'appelait Évocation des cancers. C'était les prémices d'armes cancérigènes. Alors, vous voyez, vous avez la réponse. Voilà ce qu'on est capable de faire avec de la science. Vous savez, c'est toute la structure de l'humanité qui est mise en cause. Ce n'est pas tellement les patterns scientifiques. Il y a aussi les patterns religieux, philosophiques, sociaux, la conception du monde. Est-ce que cette façon qu'on a de présenter le monde à l'humanité, est-ce qu'elle les amène vers le progrès ? Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il faut avoir une vision beaucoup plus vaste de la machine humaine. Disons que moi, j'aime bien L'arrêt de la sardine, Tendreux jeudi et Tortilla flat de Steinbeck parce qu'il y a cet humour sur le vécu que j'aime bien. Moi, j'ai lu pas mal de trucs, mais vous savez, ma vie, c'est de la science-fiction. Je suis un spécialiste de l'athérologie, c'est-à-dire un type qui s'occupe d'une discipline qui n'est pas la sienne, par exemple. Ou alors, il y a un mot que j'aime bien, c'est la panologie. Mais oui, par exemple, quand on faisait de l'informatique à la fac de lettres, un jour, un dimanche plus vieux, j'ai pris mon Apple II et j'ai inventé un truc que j'ai appelé le Legothron. Et le Legothron, vous savez, les mots sont souvent fabriqués avec deux... Par exemple, quand on prend géographe, géo, c'est la terre, graphe, ça veut dire écrire, donc on prend deux... Alors, si on prend 300 débuts de mots et 300 fins de mots, on a 90 000 mots potentiels. Et il se trouve qu'il y en a un très faible pourcentage qui sont dans la langue. Donc, tout d'un coup, mon ordinateur s'est mis à sortir des mots comme ça. Ça a été un éclat de rire général. Vous donnez un exemple, par exemple, une année, les frères Bougdanoff m'ont invité à une émission et à ce moment-là, je suis venu avec une paire de lunettes d'écaille. À l'époque, l'Apple 2, ce n'était pas connu. Donc, ils m'ont dit, monsieur le professeur, vous dirigez, avec son Provence, l'Institut de Logothronique. Et alors, c'est donc le Logothron. Alors, on montrait un Apple 2, les gens n'avaient jamais vu ce que c'était. Donc, le truc se met à sortir des mots et à un moment, l'appareil couine, comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce mot est entré dans le champ sémantique de l'appareil. Ah bon ? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, activer le module sémantique. Alors, mon assistant active le module sémantique. Ça a l'air de faire des tas de calculs comme ça et on voit, par exemple, épiscodrome, terrain d'atterrissage pour évêques. C'est pas mal. parce que je me rappelle les profs de linguistique qui regardaient ça et quand ils voyaient le papier qui sortait, ils disaient je ne savais pas qu'il y avait tant de mots. Enfin, je ne sais pas. Un pangam, c'est quelqu'un qui a tendance à épouser tout le monde. Un émingham, il est à moitié marié. Vous prenez des mots. Le cosmotope, c'est l'endroit où se trouve l'univers, etc. Le cosmodrome, enfin, on s'amusait comme des fous avec ça. Et à la suite de ça, Igor Bogdanoff me dit bon, alors, si je comprends bien avec votre institut logotronique, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, nous créons des mots et nous avons beaucoup de demandes, surtout pour l'allemand qui est une langue agglutinante. Alors, si les gens veulent prendre contact avec vous, eh bien, ils écrivent Aix-en-Provence, faculté des lettres, 28 amis Robert Schumann, institut de logotronique et on reçoit un sac de courrier. Et le président de l'université me dit Jean-Pierre, arrête tes conneries. Voilà, mais vous vous rendez compte de ce canular ? C'était fabuleux, quoi. Et là, le service d'informatique, on s'amusait comme des fous. Si on ne s'amuse pas, on ne fait pas de choses sérieuses. Je vais vous dire la chose suivante. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens comme ça qui étaient sortis du moule. Déjà, si vous sortez du moule, vous êtes extraordinaire. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada